coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est parti pour une prochaine vidéo sur les signes astrologiques pour le mois de février 2021 quels signes va être effectué on y va on va voir quels signes va être effectué et ce sera mes gémeaux coucou les gémeaux j'espère que vous allez bien donc on y va on va commencer par un tirage général ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel sentimentale on ira poser des questions en live donc vous vous poserez des questions on y répondra et ensuite on ira faire un petit nettoyage et une petite purification pour vous mes gémeaux pour ceux qui le souhaitent n'hésitez pas il y aura toutes les infos juste sous cette vidéo pour un tirage personnalisé en privé donc adresse mail numéro de téléphone etc ok donc là on va faire un petit tirage général allez on y va un message important un message bon déjà là on dit qu'il ya un manque de communication il ya un silence on ne dit pas tout enfin on garde des choses en soi enfin voilà déjà il ya peut-être aussi le chakra de la gorge bloqué pour certaines personnes allez on y va un message important pour tous les gémeaux ascendants si lunaire signe solaire d'accord alors là on me montre ici que bon il ya peut-être eu ici des personnes assez rusées calculateurs mais dix ans montre ici de la méchanceté l'année dernière octobre novembre décembre là on me dit que vous vous dépassez ça d'accord ici vraiment cette carte à l'envers montre que vous dépassez ces personnes un petit peu rusée néfaste vous dépassez ça d'accord donc ça c'est plutôt intéressant allez on y va un message important pour tous les gémeaux ascendants signe lunaire signe solaire pour le mois de février 2021 que va-t-il se passer pour mes gémeaux les petits gémeaux là pour un tirage général je pose les cartes alors on me montre ici mes petits gémeaux que vous allez apprendre des choses avoir des nouvelles ici on peut montrer tout ce qui est question de d'apprentissage de formation vous montre ici des nouvelles que vous allez avoir qui vont venir à vous bon qui va vous mettre dans des énergies où vous serez perdus en là on montre bien que vous êtes perdu que vous êtes ici au centre de ce petit labyrinthe et que vous essayez de trouver la bonne direction par rapport à ces nouvelles par rapport à ce que vous avez appris effectivement là on dit savoir et connaissance d'accord j'ai la sensation ici que pour certains gémeaux il est question d'être perdu au niveau professionnel d'être perdu peut-être au niveau des projets des envies de ce que vous souhaitez au niveau travail peu importe dans la situation où vous êtes ok bref il ya des messages ici qui arrive pour vous je viens d'en voir un petit clin d'oeil pour une personne bref là on me parle ici de soleil on montre le bonheur le succès qui arrive à vous besoin de chaleur besoin d'énergie positive pour vous pour vous permettre de vous éloigner de cette énergie où vous êtes perdu on montre bien ici que pour certaines personnes mais gémeaux vous êtes perdu vous tourner en rond dans une situation en particulier ici vous essayez de trouver la bonne direction vous êtes perdu peut-être de par une rupture une cassure quelque chose qui s'arrête au mois de février 2021 peut-être en lien avec le passé sur les cartes qui sont tombés tout à l'heure vous retrouvez la joie le bonheur et le succès sur ça d'accord là on me montre bien ici que vous avez besoin de trouver la bonne direction pour les triangulaires ici on peut me parler que vous êtes perdu dans cette situation besoin d'arrêter de couper quelque chose qui ne vous convient plus pour retrouver la joie le bonheur et le succès d'accord vous avez des doutes mais gémeaux des doutes des questionnements n'oubliez pas les gémeaux que les doutes les questionnements c'est un rideau noir que ces rideaux noirs empêchent la lumière d'entrer ouvrez le pour que la lumière puisse arriver d'accord ça c'est très important pourquoi parce qu'en fait de vous éloigner des doutes et des questionnements vous éloignera aussi de cette dépendance effectivement ici il ya une dépendance peut-être en lien avec le passé ou peut-être actuellement une dépendance ça peut être une dépendance au niveau de la drogue cigarette etc des médicaments ça peut être une dépendance affective financière enfin peu importe là on montre une dépendance tomber à l'envers elle montre bien que vous allez dépasser cette énergie qui est néfaste pour vous on me dit bien que vous allez entreprendre certaines choses et vous éloigner de ses doutes et ses questionnements on me parle ici qui a un nouveau projet quelque chose de nouveau qui arrive pour vous mais gémeaux on me parle ici d'une nouveauté de la naissance de quelque chose de nouveau écoutez vos ressentis vos intuitions ils sont bons on me parle ici d'une lune peut-être il va se passer quelque chose mes petits anges ici autour d'une nouvelle lune dans un mois en particulier donc en l'occurrence peut-être au mois de février on me parle ici que vous allez vous éloigner prendre de la distance par la suite et retrouver l'équilibre dans une situation en particulier là on me montre bien ici mais gémeaux qu'il ya des choses qui vont se régler pour certains gémeaux en lien avec tout ce qui est notaire avocat loi justice le travail la banque des paperasses documents administratifs assez important vous vous éloignez de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers la nouveauté la naissance de quelque chose de nouveau vous passerez par une situation un petit peu en dents de scie pour ce mois de février 2021 mais vous allez faire un travail sur vous même on me dit bien ici que vous vous éloignez des dépendances vous vous éloignez des énergies un petit peu négatives on me dit que ce que vous avez en fait là on me montre ici le savoir et la connaissance on me dit bien qu'au mois de février à des nouvelles qui arrivent à vous qui vont vous apporter la joie le bonheur le succès malgré les doutes les questionnements d'accord pour aller vers la nouveauté vers la naissance de quelque chose de nouveau on me montre ici que vous êtes perdu j'ai quand même ici deux cartes qui montrent que vous êtes dans une énergie où vous êtes assez perdu donc là je suis pas à ma place et ici je tourne en rond entre parenthèses à cause d'une certaine dépendance mais vous vous en éloignez donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt bénéfique pour vous vous dépassez une dépendance qui ne vous convient plus vous vous en éloignez vous prenez de la distance mais aussi de cette énergie qui est un petit peu en dents de scie un coup ça va un coup ça va pas on me parle ici mes petits j'ai mou que au niveau professionnel au niveau des activités au niveau des projets qui vous tient à coeur vous coupez quelque chose qui ne vous convient plus peut-être en lien avec le passé vous entreprenez des choses qui sont plutôt importantes pour vous et vous retrouvez l'équilibre ici on me parle de contrat de signature que vous entreprenez des choses en lien avec tout ce qui est notaire avocat loi justice des documents etc là ça peut être en lien avec tout ce qui peut être aussi juridique donc c'est plutôt important là vous retrouvez l'équilibré donc c'est pas mal ok donc on continue en dos de deck donc là ici on montre des conversations face à face avec une personne on peut on peut me parler du couple on peut me parler d'une personne que vous avez dans le coeur on peut me montrer ici tout simplement un entretien des discussions importantes bon là si vous êtes un homme ça vous concerne si vous êtes une femme ça vous ça concerne un homme ici vous communiquez vous parlez vous dites des choses d'accord là vous coupez quelque chose en votre faveur d'accord il est question ici de couper quelque chose en sa faveur pour pouvoir avancer on montre bien ici qu'il ya peut-être une force j'ai l'homme et la femme ici qui ressort ici on me montre le couple on montre deux personnes d'accord j'ai là l'homme et j'ai la femme donc ici à quelque chose qui se coupe entre un homme et une femme et c'est en votre faveur d'accord on me montre ici que ce qui est coupé c'est en sa faveur en votre faveur on me parle ici que du coup ça apportera abondance ça apportera de l'amour ça apportera des choses plutôt positif bénéfique pour vous d'accord alors si vous êtes un homme désolé parce que je vois pas grand chose c'est pas grave là on me dit bien ici qu'il ya de l'abondance qui arrive pour vous si vous êtes un homme si vous êtes une femme on me montre ici que c'est en lien avec un homme d'accord donc ça c'est le dos de deck vous éloignez en fait des énergies négatives des schémas répétitifs des choses qui vous bloquent donc ça c'est plutôt important vraiment vous tourner le dos à ce qui ne vous convient plus donc peut-être en lien avec le passé vous dites vous dites stop à tout ce qui est énergie négative à tout ce qui est parce qu'il vous bloque en tout simplement tout ce qui vous met dans une énergie néfaste bon on va lui demander des détails maintenant sur chaque carte ok sur ce tirage et ensuite on ira faire le côté pro et ensuite sentimentale alors des détails sur chaque carte mon ange pour avoir des détails pour comprendre pour aller plus loin dans le tirage s'il te plaît merci 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 j'ai envie de rigoler bref il faut bien rire 15 minutes par jour très bon pour la santé ça rajoute de la vie des années de vie surtout quand on a dépassé la quarantaine bref je rigole c'est une blague enfin bref ici on montre mes petits anges que vous allez donc vous avez eu des nouvelles vous avez appris des choses peut-être pour certaines personnes vous allez ouvrir des livres vous cultiver peut-être faire des formations apprentissage là en tout cas par rapport aux nouvelles par rapport à ce que vous apprenez c'est vraiment lumière et positif pour vous là j'ai vraiment la carte ici de la lumière d'accord on me montre ici que vous êtes perdu que vous ne savez pas trop dans quel pied danser vous n'êtes pas trop à votre place vous vous éloignez cette énergie donc ça c'est plutôt positif on me montre bien ici que vous vous éloignez et prenez de la distance de cette énergie où vous êtes perdu on me dit ici que au niveau professionnel au niveau de tout ce qui est en lien avec le travail les projets ici on montre de l'abondance au niveau financier au niveau matériel donc c'est plutôt positif pour vous des choses se règlent des choses se font en ce mois de février 2021 on me parle ici de soleil de joie de bonheur de succès pour vous mais j'ai beau mais écoutez vous tout simplement écoutez vos ressentis vos intuitions écouter une personne qui peut être de bons conseils pour vous aussi ça vous aidera à aller vers cette énergie qui sera plutôt positif on me dit ici que vous êtes perdu alors peut-être perdu pour certains gémeaux perdu peut-être que vous avez une peur en vous pour aller vers la nouveauté vers la naissance de quelque chose de nouveau donc là effectivement vous êtes à la recherche de cette direction quelle est la bonne mais en tout cas vous vous dirigerez vers la nouveauté vers quelque chose vraiment de neuf de nouveau peut-être autour d'une nouvelle lune dans un mois en particulier en l'occurrence peut-être au mois de février je sais pas c'est quand la nouvelle lune vous regarderez c'est peut-être un petit détail là on me dit que par rapport à tout ce qui est rupture cassure un genre j'arrête je termine quelque chose je ne veux pas je enfin on dit vous trouver des solutions il ya la clé et la solution par rapport à tout ce qui s'est terminé tout ce qui s'est arrêté là par rapport au triangulaire on peut me parler si de solution pour vous on peut me parler si de clé qui arrive pour vous aussi là on me montre bien que vous arrivez à avoir des solutions donc c'est plutôt positif par rapport aux doutes et aux questionnements donc ce petit rideau noir que il faut ouvrir et qu'il faut laisser entrer la lumière désolé je parle pas la france bah là vous êtes éclairci vous vous comprenez certaines choses vous il ya des explications qui arrivent à vous enfin en fait les doutes et les questionnements sont en train d'évacuer fin se dissipe se s'éloigne pourquoi pas parce que vous comprenez certaines choses vous vous êtes éclairci tout simplement ça c'est cool par rapport aux dépendances qui était tombé à l'envers ici on me montre que vous pensez réfléchissez énormément vous êtes beaucoup dans le mental les gémeaux en ce moment on me dit bien que vous pensez peut-être beaucoup passé et là du coup bah là tout simplement c'est pour ça qu'il ya cette dépense ça peut être une dépendance affectif une dépendance en lien avec peut-être le financier c'est la carte qui est ressorti tout à l'heure là on s'éloigne on réfléchit comment faire on s'éloigne de cette dépendance on réfléchit énormément essayer d'équilibrer le mental et le coeur d'accord c'est important ok je continue on me parle ici que vous allez entreprendre des choses d'ailleurs qui sont inattendus et soudain pour ce mois de février 2021 donc là ce que vous entreprendrez ce sera inattendu pour vous là il ya la naissance de quelque chose de nouveau donc elle ressort deux fois donc il ya réellement quelque chose de neuf de nouveau il ya la naissance d'un nouveau projet d'une nouvelle idée de peut-être une nouvelle personne ici on me dit qu'en tout cas il ya de la nouveauté qui arrive pour vous et ce sera positif on me dit oui ici on me dit oui à un nouveau projet à la naissance de quelque chose de nouveau alors pour ça faut peut-être s'éloigner prendre de la distance pour aller vers cette nouveauté faire la naissance de quelque chose de nouveau justement mais besoin de s'éloigner de prendre de la distance besoin de réfléchir besoin de penser de prendre du recul d'accord bon là il ya quelqu'un ici qui dit non à tout ce qui peut être en lien avec mariage divorce tout ce qui est en lien avec notaire avocat loi justice il ya quelqu'un en tout cas qui dit non à quelque chose ici par rapport à ça là tout ce qui est juridique tout ce qui est document enfin quelqu'un n'est pas ok ou quelqu'un n'a pas envie enfin il ya quelqu'un qui dit non ça vous me direz ça me parle en tout cas on me parle ici situation d'anti un coup ça va un coup ça va pas bah là depuis octobre novembre décembre jusqu'à maintenant peut-être encore février il y a encore cette situation ici qui ressort pour vous mes gémeaux bah là le but c'est de dépasser cette énergie là de rester dans des énergies positives et c'est le plus important pour vous donc il n'y a pas quelqu'un ici qui a un problème de de d'asthme ou je sais pas un problème au niveau de la respiration je sais pas pourquoi je ressens vous me direz si ça vous parle parce que je n'ai pas de problème d'asthme je n'ai pas de problème de respiration mais en général quand je le ressens c'est qu'il ya quelque chose parce que là je ressens un sifflement vous me direz allez désolé on y va on va faire le tirage professionnel alors évolution professionnelle pour tous mes gémeaux que se passe-t-il pour vous au mois de février 2021 au niveau professionnel mes petits anges qu'est ce qui se passe pour vous lumière lumière bon là il ya quelque chose qui est en route qui est en chemin pour vous au niveau professionnel il y aura peut-être quelques retards mais vous allez retrouver bien-être et plaisir d'accord donc là c'est vraiment important il ya vraiment ici du bien-être du plaisir qui arrive à vous bon ça aurait été au niveau sentimental je vous aurais parlé de sexe mais non là on est au niveau professionnel il ya la clé la solution peut-être que vous allez régler certaines choses en lien avec des maisons des appartements avoir peut-être la clé et la solution pour bah pour avoir la clé d'une porte enfin je sais pas quelque chose comme ça là on me montre ici qu'en tout cas vous retrouverez bien-être et plaisir au niveau professionnel bon il ya quand même une énergie au niveau travail projet peu importe dans la situation vous êtes que vous soyez salarié que vous soyez au chômage que vous soyez à la retraite enfin peu importe c'est pour tout le monde alors là on me dit bon cette carte s'est tombé à l'envers donc ça c'est top il ya encore cette énergie vous êtes perdu d'accord vous n'êtes pas à votre place peut-être que vous êtes en train de la chercher enfin voilà là on vous avancez petit à petit d'accord vous êtes vraiment dans le savoir et l'apprentissage les connaissances enfin vous apprenez vous êtes dans la vous cultivez vous observez enfin voilà là on me dit que vous dépassez c'était ces énergies de de je suis perdu du coup ça c'est top parce que vous allez du coup trouver votre place par rapport à ce que vous avez appris par rapport aux nouvelles que vous avez reçu au niveau professionnel on me dit qu'il ya quelque chose qui est en route qui est en chemin pour vous on me montre ici une situation qui revient à vous au niveau professionnel quelqu'un qui revient vers vous au niveau travail mais vous allez ressentir comme un manque là on me parle ici qu'il ya un manque peut-être qu'il va vous manquer des documents peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre encore certaines choses peut-être qu'il sera question ici de ressentir un manque au niveau professionnel donc il vous manque des billes du coup ceci va vous permettre d'aller vers des rendez vous des entretiens on dit juste soyez patient là on dit un deux trois mois un deux trois semaines il ya des rendez vous importants et je pense que lors de ces rendez vous vous allez ressentir un manque soit il vous manque quelque chose enfin il vous manque quelque chose ici lors de vos rendez vous de vos entretiens il ya quelque chose ici pendant un rendez vous qui va vous permettre aussi de d'apprendre certaines choses d'avoir des nouvelles on dit patience un deux trois jours un deux trois semaines un deux trois mois c'est plus un deux trois semaines ok là on me dit ici que vous allez utiliser l'expérience acquis dans votre passé pour votre présent et votre futur sur la communication vous allez énormément communiquer au niveau professionnel il y aura beaucoup de messages de mails de courrier reçu envoyé vous serez pendant un moment un petit peu dans une situation en dentie un coup ça va un coup ça va pas mais vous serez dans la communication depuis le début je vous ai dit faites attention à la communication ça c'est important il ya peut-être ici pour certains gémeaux le chakra de la gorge bloqué du coup vous avez besoin vraiment de dire de vous affirmer ok on me dit qu'en tout cas au niveau professionnel vous allez vous rapprocher de vos convictions de ce que vous souhaitez de ce que vous aimez ce qui permettra du coup d'entreprendre certaines choses au niveau professionnel et de vous éloigner des schémas répétitifs de ce qui ne vous convient pas des énergies néfastes là on me dit bien ici que si vous êtes un homme c'est vous qui entreprenez les choses si vous êtes une femme c'est un homme vous allez vous les femmes entreprendre quelque chose par rapport à un homme au niveau travail d'accord donc est ce que j'ai un message encore là maintenant tout de suite vous êtes perdu mais vous sortez de cette situation donc c'est top vous ressentirez un manque mais vous profiterez de l'expérience que vous avez eu dans votre passé pour votre présent et votre futur et vous vous rapprocherez de vos convictions donc ça c'est cool d'accord vous allez avoir des nouvelles apprendre des choses pendant un rendez vous communiquer par texto mail courrier entreprendre des choses si vous êtes un homme peut-être que vous vous allez entreprendre des choses avec un homme aussi si vous êtes un homme on me parle ici qu'il y aura peut-être quelques retards dans quelques situations au niveau professionnel mais je sens qu'il y a le retour d'une personne ou d'une situation qui revient au niveau travail patience vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui est situation en dents de scie et énergie négative ok bon allez on passe au niveau sentimental qu'est-ce qu'il se passe pour vous sentimental et ensuite je vous ferai le Bélin ok bon il y a une carte qui a sauté désolé alors là on me dit non j'ai la carte du nom qui a sauté allez on y va qu'est-ce qu'il se passe pour vous les gémeaux au niveau sentimental bon j'avais le nom et puis j'avais la carte de la carte de la sexualité si ça vous parle vous me direz alors sentimentalement qu'est-ce qu'il se passe pour vous mes gémeaux ascendant, signes lunaires, signes solaires allez pour moi de février 2021 ok alors au niveau sentimental qu'est-ce qu'il se passe bah là mes gémeaux bah il y a des solutions qui arrivent pour vous on parle ici de solutions écoutez vos ressentis, vos intuitions c'est très important en tout cas ici il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent pour vous et qui va vraiment vous amener vers un chemin qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup pardon, moins semé d'embûches pardon là il y a vraiment une route qui sera moins semée d'embûches moins il y aura moins de blocage enfin vraiment vous voyez c'est une route qui sera beaucoup plus fluide par contre vous êtes beaucoup dans la réflexion beaucoup dans le mental vous réfléchissez énormément et ça fait bouf 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 dans votre tête là vous avez vraiment besoin d'avoir ces solutions là besoin d'éclaircissement en tout cas pour vous mes gémeaux au niveau sentimental stress, angoisse, électricité dans l'air il y a vraiment une situation ici qui vous met dans une qui vous met pas très bien qui vous bloque là vous êtes bloqué totalement vous êtes comme recroquillé sur vous même vous êtes comme emprisonné entre 4 murs vous avez besoin de ressortir votre enfant intérieur d'accord ? ici ces deux cas sont à l'envers donc c'est bon signe vous allez dépasser ces énergies là donc ça c'est top vous dépassez le blocage vous dépassez ces énergies de stress, d'angoisse, de peur ici et vous allez communiquer donc là il y a encore une notion de communiquer aller dans la communication parler, discuter il y a comme un blocage ici en lien avec la communication c'est important il y aura peut-être des coups de fil peut-être qu'on va vous contacter ou vous vous allez contacter une personne au niveau sentimental on me parle ici encore une fois donc ici j'ai quand même deux fois la carte des solutions là vous aurez la clé et la solution à travers une situation au niveau sentimental vous allez retrouver bien-être et plaisir au niveau sentimental et on me montre bien ici une mutation positive et bénéfique pour certaines personnes il sera question ici de trouver une solution par rapport à tout ce qui est sexualité mais on me montre bien ici que c'est quelque chose qui sera plutôt positif parce que pourquoi ? on me montre ici une mutation positive et bénéfique les choses avancent les choses tournent on me dit la roue qui tourne je ne sais pas si ça vous parle la roue qui tourne j'ai le chiffre 8 on me parle ici d'éloignement de distance peut-être en lien avec l'étranger enfin il y a quelque chose ici il y a une notion d'un endroit d'une personne ou plus loin que vous où vous êtes vous enfin je ne sais pas si vous comprenez par exemple dans une autre région on me parle en tout cas d'éloignement, de distance ici on peut me parler d'amour, d'abondance patience là j'ai 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 jours en tout cas pour vous mes petits anges il est possible qu'il y ait de l'amour, de l'abondance au niveau sentimental et là j'ai concrètement une élévation pour vous pour le côté sentimental alors des solutions sont là par rapport au stress, aux angoisses, par rapport à l'éloignement, la distance par rapport à cette clé qui arrive pour vous il y a un chemin qui sera beaucoup plus fluide qui va vous permettre de sortir d'un blocage, d'un emprisonnement vous retrouvez ici bien-être et plaisir vous voyez ici donc ça c'est plutôt positif bon après j'ai des lettres ici en l'occurrence le M je ne sais pas si ça vous parle la lettre S là on me parle, j'ai la lettre A aussi on me parle d'abondance, d'amour de choses positives pour vous il y a une élévation donc ça c'est vraiment la conclusion du tirage ne soyez pas trop dans le mental ne réfléchissez pas trop en tout cas communiquez et ça amènera à une mutation positive et bénéfique d'accord ici au niveau sentimental pour ceux qui ont un problème peut-être avec une porte je ne sais pas pourquoi problème avec une porte des travaux, là on parle de travaux vous allez retrouver bien-être et plaisir par rapport à ces blocages ok en dos de deck je ne sais pas si je vous l'ai dit en dos de deck ici j'ai l'homme vous voyez qui sort d'un schéma répétitif qui sort d'énergie néfaste qui sort des énergies négatives donc là il y a un homme peu importe si vous êtes une femme ou un homme ici il y a un homme en tout cas qui sort d'énergie négative on me parle ici de foyer de maison avec qui il y aura peut-être des sentiments forts et partagés on me dit ici oui si vous avez une question il y a le couple qui arrive en tout cas ici on peut montrer des conversations face à face avec quelqu'un par rapport au couple on me dit qu'il y a quelque chose de positif pour vous des sentiments forts et partagés dans le foyer, dans la maison si par exemple vous êtes célibataire et bien il y a quelque chose qui arrive ici pour vous si vous êtes en triangulaire les choses se règlent là j'ai contrat, signature, engagement enfin on continue, je vais faire le bail-in pour vous un message important pour tous mes Gémeaux ascendants simulaires, signes solaires par le mois de février 2021 un message important pour eux s'il vous plaît, merci, merci, merci ok, bon là, mes Gémeaux, vous retrouvez paix et sérénité il y a vraiment ici de la fluidité qui arrive pour vous on me dit vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne vous allez en tout cas peut-être avoir de bonnes nouvelles dans une situation en particulier qui vous apportera paix, sérénité qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? on me dit ici que vous serez soutenus il y aura de l'appui pour vous par rapport à tout ce qui peut être foyer maison ou par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé là vous voyez ici c'est je détruis pour reconstruire donc il y a vraiment une sensation une énergie de de fin de quelque chose pour du renouveau ici et là on me parle de passion là j'ai encore une fois deux personnes qui là on montre la passion et qui a peut-être de l'amour des sentiments en tout cas vous êtes dans l'observation pour certaines personnes alors qu'est-ce qu'on me montre ici là on me parle ici d'un d'un sentiment d'éloignement de distance d'eau de l'eau tout simplement peut-être vous allez voyager vous déplacer il y a une sensation ici de bouger de ne pas rester enfermée entre quatre murs dans une pensée dans une situation dans un dans une énergie là vous bougez voilà vous bougez et on me dit que vous allez retrouver bien-être et plaisir ici j'ai la sensation vous voyez c'est une coupe une coupe remplie de quelque chose que vous souhaitez tout simplement qui vous permettra de sortir de cette énergie d'emprisonnement de blocage enfin voilà donc c'est plutôt pas mal mes petits enfants allez on va faire l'oracle des miroirs et après j'avance parce que sinon je vais durer trois heures je vais faire les réponses angéliques ensuite vous pourrez poser des questions allez un message important pour mes Gémeaux qu'est-ce qui se passe pour le mois de février 2021 ok ok alors là on me parle de clairvoyance on me dit bon bah là c'est tout simplement ouvrez les yeux regardez ce qu'il y a devant vous on me montre ici une énergie de de comprendre certaines choses là c'est en lien ça peut être aussi quelque chose en lien avec tout ce qui peut être spiritualité on me montre ici de la culpabilité il y a de la culpabilité vous ressentez de la culpabilité ici on vous montre du doigt peut-être en lien avec une coupure une séparation ou un éloignement vous ressentez comme de la culpabilité ici mes petits anges des choses vont mettre peut-être un peu de temps mais communiquer discuter là en fait cette carte est à l'envers donc elle montre que vous êtes dans un manque de communication vous avez besoin de temps pour certains Gémeaux ici mais communiquer c'est important ne gardez pas les choses pour vous ou en vous parce que du coup ça peut ressortir physiquement émotionnellement psychiquement intellectuellement enfin ça fuse là-dedans bon là ici cette carte est à l'envers donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même la carte des accusations vous êtes accusé il y a des conflits il y a des désaccords à l'envers vous dépassez ça donc là c'est plutôt pas mal vous dépassez tout ce qui peut être en lien avec des énergies négatives ou des gens qui qui vous comment dire bah qui vous ouais c'est toi ou nanani c'est de ta faute ou pas enfin voilà il y a une énergie comme ça nos calculs on dépasse ça là on me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous mes Gémeaux bah accueillez les accueillez les cadeaux qui arrivent à vous l'univers en train de vous préparer quelque chose quand vous serez prêt ou prête il vous l'amènera sur votre route sur votre chemin mais pour l'instant il y a peut-être des choses à régler des choses à faire on me dit ici qu'il y a de l'éloignement de la distance mais à l'envers il y a cette sensation de peut-être ne pas s'éloigner ou ne pas prendre de la distance en tout cas on me dit que vous dépassez cette énergie d'enfermement d'emprisonnement d'éloignement d'accord parce que ces cartes sont à l'envers donc là je vous aurais dit vous êtes comme reculevier sur vous même enfermés etc. mais à l'envers elle montre bien que vous dépassez cette énergie là là ici en conclusion j'ai la femme là cette carte à l'envers montre elle aurait été à l'endroit je vous aurais dit bon là il y a de l'éloignement de la distance par rapport à une femme donc si vous êtes une femme ça concerne une femme pour les femmes qui aiment les femmes ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme c'est vous qui décidez de vous éloigner de prendre de la distance mais si vous êtes un homme c'est vous qui prenez la distance et l'éloignement par rapport à une femme à l'envers du coup elle montre que vous voulez prendre de la distance et de l'éloignement mais bah vous y arrivez pas ou vous voulez pas enfin voilà il y a quelque chose ici qui montre que finalement on bah on veut s'éloigner mais on ne peut pas ou on ne veut pas enfin après prenez le comme vous le ressentez comme ça vibre en vous c'est un peu ces énergies là donc c'est pareil si vous êtes une femme bah vous voulez prendre de la distance de l'éloignement mais cette carte à l'envers montre bien que vous ne vous éloignez pas et vous ne prenez pas de la distance donc est-ce que c'est parce que vous voulez pas vous éloigner ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie tout simplement enfin je sais pas si vous m'avez comprise mais c'est pas grave on continue là on me montre ici la famille la famille il y a possibilité que pour certaines personnes il y ait création d'une famille on me parle d'amour de passion entre vous et une personne si vous êtes en couple c'est top ici il y a vraiment une sensation de famille donc c'est plutôt pas mal vous réfléchissez si vous êtes un homme vous êtes en pleine réflexion en fait j'ai la sensation que vous avez quelqu'un vous avez quelqu'un comme miroir en face de vous je sais pas si ça vous parle en tout cas il y aura une victoire pour vous mes petits gémeaux on parle de victoire avec une personne ici et une couple remplie d'amour vous me direz si ça vous parle allez on va faire les réponses angéliques maintenant donc alors pour toutes les personnes qui sont en couple en relation de couple peu importe que vous soyez mariés pas que c'est ou pas posez votre question on va y répondre on dit agissez agissez il y a ici quelque chose qui se règle qui se rétablit par rapport à votre question on me parle ici qu'il va falloir que vous demandiez de l'aide aux autres ou aux anges pour pouvoir vous aider par rapport à votre question pour toutes les personnes qui sont en triangulaire posez votre question on va y répondre on me dit attendez vous un message ici donc là c'est là haut peut-être qu'on va vous envoyer des messages importants nul besoin de vous inquiéter et rester positive c'est le plus important pour toutes les personnes qui sont célibataires posez votre question on va y répondre on me dit gardez confiance par rapport à votre question bon là en fait il y a une notion de repenser à une manière de faire ou d'agir peut-être que vous agissez d'une manière il faut que vous agissiez en tout cas peut-être d'une manière différente donc là repensez-y sinon c'est peu probable là on me montre ici que c'est pas le bon moment choisissez une direction différente vous serez prêt au bon moment et ce sera un succès pour vous il y a des messages qui arrivent pour vous des messages de la communication il y aura en tout cas des occasions favorables et on dit attendez le bon moment pour les personnes qui ont un projet professionnel en tête posez votre question on va y répondre on me dit ici il y a des choses qui se règlent qui se rétablissent on me parle d'amélioration de l'état de santé des choses qui se réparent et il y a de l'abondance pour vous pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe posez votre question on va y répondre on me dit que vous êtes prêt nul besoin de vous inquiéter par rapport à votre question waouh désolé ça saute on me dit il y a des résolutions pour vous pour toutes les personnes qui sont au chômage posez votre question on va y répondre dans un an de grands changements positifs arriveront à vous si vous y croyez donc je pense que cette année il y a des choses qui vont se faire qui vont se régler et confiance en vous pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation posez votre question on va y répondre ça dépend de vous dans un avenir rapproché n'arrêtez pas d'y croire et lâchez prise les choses dépendent seulement de vous par rapport à votre question et dernier groupe pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants posez votre question on va y répondre on me dit ici pour vous la situation va s'améliorer n'arrêtez pas ne baissez pas les bras c'est juste pas le bon moment si vous baissez les bras on me dit peu probable il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous et ce sera positif on me dit oui patience la patience bon voilà mes petits anges j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant n'hésitez pas à mettre un petit coeur rouge et ça me montrera que vous avez regardé toute la vidéo ça me fera vraiment plaisir n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et moi je vous envoie plein de positifs maintenant on va passer au bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification ok ? donc pour ceux qui restent avec moi fermez les yeux concentrez-vous et on y va ! j'envoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, emprise, manipulation entité, magie noire, maléfice que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite que toute dépendance parte à la lumière maintenant et tout de suite faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, sur tout leur aura, leur chakra maintenant et tout de suite merci, 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 merci entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs vibrations au maximum du positif maintenant et tout de suite permettez à toutes ces personnes d'aller vers le bon chemin de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux maintenant et tout de suite merci, 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 merci remplissez-les d'abondance, de bien-être, de sérénité remplissez-les de vitalité et libérez-les de tout blocage et de tout emprisonnement de leur petit cœur comme une petite fleur de lotus de couleur violette maintenant et tout de suite merci, merci, merci voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous envoie plein de positifs et je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour inconditionnel à bientôt